Elles avaient émis l'idée en avril dernier à Grand Bassam. Six mois après, le caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire voit le jour. Pendant trois jours, on a travaillé et aujourd'hui on a mis sur pied le caucus. Donc on avait tant rêvé. C'est toutes les femmes parlementaires qui se sont donné la main, sans distinction de parti politique. Nous ne sommes pas nombreuses. Si nous voulons obtenir quelque chose, il faut que nous soyons solidaires. Et nous l'avons compris. Le caucus, ou forum des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire, est inspiré de l'exemple rwandais. Grâce à cet outil de solidarité et à la volonté politique, le Rwanda compte aujourd'hui 64% de femmes à l'Assemblée nationale. La consultante de l'Union interparlementaire, venue participer à la formation du caucus des femmes députées, pense qu'elles ont toutes les capacités pour atteindre le niveau du Rwanda. Elles sont certainement sur la bonne voie. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Elles ont leur projet extrêmement bien défini. Une grande détermination et l'ingrédient principal est également là. La volonté de pouvoir travailler ensemble, de dépasser tous les clivages qui peuvent exister ou se mettre sur leur route. Le caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire a tout de même une particularité. Il compte en son sein des députés masculins. Ils entendent appuyer leurs collègues pour renforcer la position des femmes à l'Assemblée nationale et ainsi promouvoir leur accès aux instances de décision. Pour être fonctionnel, le caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire devra être validé par le bureau de l'Assemblée nationale. Côte d'Ivoire